Les graves terribles révélations d'Henri Dicon alias Arthur Neumann sur le devenir de la Terre Depuis les années 1940, le gouvernement mondial a lancé de nombreux projets de recherche sur le territoire des États-Unis, avec l'aide d'alliés extraterrestres, qui ont permis de découvrir des nouvelles formes d'énergie et des nouvelles armes terrifiantes mais qui ont également et surtout ouvert toutes grandes les portes de l'espace et du temps. Et comme pour la fameuse « boîte de Pandore », l'ouverture de ces portes spatio-temporelles est en train de répandre tous les maux sur la Terre, le dialogue entre Bill Ryan et Kerry Cassidy du projet Camelot, qui a pour vocation d'informer le public sur les grands enjeux exopolitiques actuels, et un physicien. Au fonctionnaire américain très impliqué dans la question des relations du gouvernement des États-Unis avec les extraterrestres qui a utilisé le pseudonyme d'Henri Dicon, nous montre à quel point la réalité dépasse la fiction, responsable du projet Camelot. Parlez-nous de vous-même, dans les limites de ce que vous pouvez dire, Henri Dicon. Je suis fonctionnaire au sein d'un organisme gouvernemental bien connu dont le sigle se compose de trois lettres. NSA, CIA, FBI Patrick Delsot, il se peut que je prenne un certain risque à vous parler, encore que je n'ai pas l'intention de vous communiquer des informations que j'estime classées secrètes ou relevant de la Sécurité nationale. J'ai été impliqué dans de nombreux projets, au sein de nombreuses agences différentes et durant plusieurs années, pour commencer par l'essentiel, je pense être un « walk-in », lire « walk-in », Dan J. Vaudan, aide. J'ai des souvenirs d'une autre planète qui se mélangent dans un certain désordre avec mes souvenirs d'enfance. Ce que je ressens est bizarre et difficile à expliquer. J'ai toujours eu, intuitivement, la capacité de pénétrer des informations scientifiques complexes et de comprendre des systèmes savants sans avoir reçu de formation préalable. Je travaille principalement sur ces systèmes. En toute modestie, je dois vous dire que je suis en possession d'une grande masse d'informations scientifiques avancées, mais je ne peux rien révéler à ce sujet pour le moment. P. C. Pourriez-vous donner, via l'enregistrement, quelques indices quant à vos employeurs ? HD. Non, pas sur un enregistrement, je ne peux me le permettre. P. C. Quelle information importante estimez-vous avoir à donner au monde ? HD. Il y en a tant, je ne sais pas où commencer. Par exemple, concernant le 11 septembre, j'étais au courant deux ans avant, pas en détail, mais dans les grandes lignes. On en parlait, il fallait un événement susceptible de changer la donne. Je sais qu'une guerre est prévue pour 2008 entre les États-Unis et la Chine. C'est de la géopolitique et cela n'a rien à voir avec les opérations secrètes, Black OPS. Voilà deux sujets dont j'ai eu vent au passage, mais je n'ai pas d'informations détaillées, PC, vous voulez dire que les États-Unis et la Chine travaillent à un projet de guerre simulé, HD, le Pentagone CMI dès 1998. Il vous faut savoir que les États-Unis et la Chine sont comme cul et chemise pour pratiquement tout, cette guerre est une opération conjointe entre eux. C'est d'ailleurs le cas de la plupart des guerres, et depuis longtemps. Toutes les guerres prévues ne se réalisent pas, fort heureusement. Patrick Delsot, voulez-vous autre chose d'aussi désagréable à entendre ? J'ai parlé à quelqu'un qui était en service dans une unité d'essai de missiles dans le Pacifique et en Extrême-Orient. Les missiles étaient acheminés vers le site d'essai dans des conteneurs très soigneusement et hermétiquement scellés. Après les essais, les conteneurs étaient renvoyés, toujours aussi bien scellés, mais vides, ou supposés vides. Un jour, mon interlocuteur s'est trouvé près d'un conteneur au moment où il a été ouvert, il n'était pas vide mais rempli de sacs de poudre blanche, PC, de la cocaïne, HD, je vous laisse conclure, mais je ne pense pas que c'était du sucre. Je me contenterais d'émettre, à titre personnel, l'hypothèse que, s'agissant de ce genre d'opération, ce modus operandi serait parfaitement concevable au plan logistique, ce serait la façon la plus sûre de contourner toutes les sécurités. Les douanes, les frontières, tous les contrôles portuaires, etc. C'est parfait, de même que les armes et munitions ont toujours passé les frontières par courrier diplomatique entre consulats. Cela se produit tout le temps, PC, vous considérez-vous comme un physicien, HD, oui, tout en abordant aussi d'autres domaines, je suis spécialiste des systèmes. Je me sens bien à Livermore, Lawrence Livermore National Laboratory, tout le monde ici est très professionnel, on ne perd pas son temps avec des broutilles, PC. Que auriez-vous à dire de l'état de la physique au sein du complexe militaro-industriel, HD, ils ont des décennies d'avance sur la physique officielle publiée dans les revues spécialisées et accessibles au public. Certains programmes abordent des sujets qui dépassent ce qui est concevable pour des physiciens classiques ou compatibles avec leur expérience et leur imagination, déchirure du tissu spatio-temporel, PC, par exemple, HD, longue réflexion. Un projet en cours à Livermore, qui s'appelle Shiva Nova, utilise des batteries de lasers géants. Ils sont vraiment énormes, avec des condensateurs géants, des terawatts d'énergie et cela dans un bâtiment construit sur des ressorts énormes, il étend les bras pour illustrer le propos, le tout braqué sur un minuscule petit point. Cela provoque une réaction de fusion qui reproduit certaines conditions d'essais d'armes nucléaires. Ce sont des essais nucléaires en laboratoire et des enregistrements de données très avancés sont faits sur le petit point où se concentre toute cette énergie. Le problème, c'est que ces tirs à très hautes énergies provoquent des déchirures dans le tissu spatio-temporel. On a déjà pu observer cela à Hiroshima et Nagasaki et on peut même le déceler dans d'anciens documents cinématographiques. Je vous donne un lien Internet, http2.www.wenestizanta.com slash abon.html Fermez la parenthèse, regardez bien ce qui ressemble à une sphère d'énergie en expansion. Le problème des ruptures dans l'espace-temps, grande ou petite, c'est qu'elles ouvrent la voie à des choses ou à des êtres indésirables. PC, quelles choses, HD, des choses dont nous avons tous entendu parler et que l'on voit beaucoup sur la « toile » Internet. Des êtres, des influences de toutes sortes, des bizarreries, et je vous assure que cela crée de gros problèmes, PC. Quel genre de problème, HD, pose. Leur présence et ce qui se passe ensuite. En outre, lorsqu'on provoque des ruptures du « tissu spatio-temporel », qu'on le veuille ou non, on brouille le temps lui-même. Les tentatives de réparation n'ont fait qu'engendrer une superposition complexe de boucles temporelles. Il y a des aliénigènes qui essaient de nous aider, d'autres pas. Lorsqu'on prédit l'avenir, il ne peut être question que d'avenir probable ou possible. Ceci est extrêmement complexe et ultra-secret. Finalement, c'est un énorme désordre. Nous avons ouvert la boîte de Pandore et sommes toujours incapables d'en gérer les conséquences, PC. La question des chronologies multiples nous rappelle les informations rapportées par Dan Burish, ancien membre du MJ-12. Qu'en pensez-vous, HD, geste de négation ? Je ne sais rien là-dessus, PC, d'accord. Qu'avez-vous d'autre à dire concernant le problème des chronologies, HD, tout simplement qu'il n'est pas résolu ? Le risque, c'est que chaque fois qu'on essaie de rétablir la situation, on aggrave les choses, cela ne fait qu'empirer. Montauk et le voyage dans le temps, PC, Y a-t-il certains aliénigènes qui voyagent dans le temps ? Ainsi que le prétendant Dan Burish, HD, oui, PC, connaissez-vous le projet Montauk, The Montauk Project, HD. Cela a provoqué un énorme problème et engendré une boucle de 40 années. Je ne sais rien d'Albielek et je mets en doute certaines de ces informations, mais il s'est effectivement produit quelque chose comme cela, comme d'ailleurs dans l'expérience de Philadelphie, The Philadelphia Experiment. John von Neumann y a été très impliqué, PC, alors, Montauk, c'était authentique, HD, oui, un désastre. Ils ont provoqué une rupture du temps qu'ils sont toujours dans l'impossibilité de réparer. Notez que cela concerne aussi le « programme arc-en-ciel», Rainbow Project, les « portes des étoiles». Ils y travaillaient aussi. Mais certains comptes-rendus de Montauk sur Internet ne me convainquent pas du tout. J'ai vu des photos du matériel qu'ils sont censés avoir utilisé. C'est de la quincaillerie sans valeur, un tas de ferraille. Les photos de Montauk, Long Island, New York, diffusées sur Internet ne montrent rien d'autre que les ruines des installations. Patrick Delsot, le site de Montauk, Camp Aéro Base, le Building Rose et le Radar Sage, PC, La question des portes temporelles m'a toujours perturbé parce que je ne vois pas comment ni pourquoi ces portes resteraient fixées à certains lieux sur la planète. Alors qu'elles se déplacent dans l'espace. Lorsqu'une ouverture est créée dans l'espace-temps, on s'attendrait à ce qu'elle soit rapidement distancée tandis que la planète tourne sur elle-même, se déplace sur son orbite et que même le système solaire tout entier se déplace autour du centre galactique. Tout bouge, tout le temps, c'est bien connu, pouvez-vous éclaircir cela ? HD, non, je ne peux pas. Mais je vous comprends. Les portails demeurent effectivement en certains lieux, comme ancrés à la planète. J'ignore pourquoi ils ne se perdent pas en route, ne dérivent pas ailleurs, peut-être s'agit-il d'un ancrage gravitationnel, vos suppositions valent bien les miennes. Si les « portes spatio-temporelles » restent fixes dans le temps malgré que la planète bouge dans l'espace, c'est parce que le temps ne se déplace pas, ce n'est pas le temps qui se déplace, c'est nous qui avançons dans le temps. Le temps reste fixe quels que soient nos mouvements dans l'espace. Patrick Delsot, une de ces « portes » nous connecte à Mars et c'est un lien stable, quelles que soient les positions respectives des deux planètes. Nous avons déjà une base là-bas depuis les années 60, plusieurs bases en fait, Mars, site de Sidonia, la face et les pyramides, PC. Ainsi, nous avons déjà exploré Mars, HD, bien sûr, il y a longtemps. Aviez-vous vu la série télévisée Alternative Tree ? La scène d'arrivée sur Mars Ainsi que d'autres, étaient des parodies, mais il y avait tout de même un fond de vérité, PC. HD, que savez-vous d'autres en tant que physiciens travaillant à ces projets ? HD, si vous avez une certaine culture en physique, voici ce qui pourrait vous intéresser. Vous savez ce qu'est un signal non local, deux particules en des endroits différents de l'univers, peuvent apparemment communiquer entre elles instantanément, quelle que soit la distance. Des systèmes ont été mis au point qui permettent des communications, localement ou sur de vastes distances, en ayant recours à une technologie qui rend toute écoute indiscrète impossible parce que rien, aucun signal, ne circule entre les deux stations qui puissent être codées ou interceptées. L'élégance de la chose, c'est que ces systèmes sont très faciles à construire. Sur deux planches à pain, avec des composants bon marché que n'importe qui peut acheter, vous pouvez créer deux circuits chaotiques et communiquer de cette façon, c'est à votre portée si vous savez comment faire, PC, Y a-t-il d'autres applications que les communications, HD, réflexion. Oui, PC, que pouvez-vous nous raconter d'autre, HD, ah je comprends, je ne m'étais pas rendu compte tout de suite que vous êtes aussi le créateur du site Internet, Serpo, HTTP 2. double slash Serpo point fr slash fermer la parenthèse. À ce sujet, je vous signale que cette opération ne portait pas ce nom-là, et je doute que ce voyage ait duré six mois. Ce n'est pas comme cela qu'il voyage, PC, vous voulez dire que le voyage était instantané, HD, pause. Je ne pense pas qu'il ait voyagé ainsi que c'est décrit sur le site Serpo. Il y avait peut-être de nombreux autres programmes. Les voyages sur de telles distances ne sont faisables qu'en utilisant des portes, tout autre moyen est insuffisant, PC, vous voulez dire qu'ils sont passés par des « portes des étoiles », HD, vous pouvez les appeler comme ça. Je pense aussi que la région en question n'est pas celle des états reticulis, je crois que c'est plutôt Alpha du Centaure. Il me semble que vous en parlez sur le site, PC, qu'est-ce qui vous fait dire cela ? HD, Zeta 1 et 2 sont très loin l'une de l'autre, alors que Alpha et Proxima du Centaure sont très proches. Alpha du Centaure possède un système solaire très semblable au nôtre, bien que plus ancien, et ses planètes sont sur des orbites stables. Il y a trois planètes habitées, la deuxième, la troisième et, je crois, la cinquième, PC, « Voilà qui est étonnant, avez-vous eu connaissance de ceci dans le cadre de votre activité professionnelle ? » HD, oui, c'est une chose connue. Il est relativement facile d'arriver là-bas, c'est à moins de cinq années-lumière, autrement dit, à côté de la porte. Les gens là-bas ont un aspect très humain, ils ne sont pas du tout comme les « gris ». Ils nous ressemblent beaucoup. D'ailleurs, la forme humaine est très répandue dans l'univers, PC, une de ces planètes est-elle désertique ? C'est ce que j'ai vu sur la photo qui est décrite, deux soleils qui se couchent sur un désert, cela m'a vraiment impressionné, HD, en effet, il y a une planète désertique, PC, le projet Looking Glass, vous est-il familier ? NDT, non emprunté au titre du tome 2 des « Alice au pays des merveilles », « Troug the Looking Glass » égale « À travers le miroir », HD, ce nom est familier, PC, il s'agissait d'une technologie qui permettait de lire dans le futur et dont nous a parlé Dan Burish, avez-vous été mêlé à cela ? HD, nous ne sommes pas les concepteurs de cette technologie, nous l'avons reçue ou récupérée d'un vaisseau capturé. Je n'ai pas travaillé là-dessus, PC, il paraît qu'à Los Alamos, ils ont une « Portes des étoiles » de fabrication humaine, le saviez-vous ? HD, ils se contentent de sourire, PC, pouvez-vous nous parler de Los Alamos ? HD, allez visiter le site de Los Alamos et là, vous chercherez sous « Gravity Shielding », « Affranchissement gravitationnel » et des choses de ce genre, tout y est. Cela peut avoir été mis dans le domaine public par erreur, vous pourriez recommander aux internautes d'archiver ces pages avant de publier ceci et qu'elles ne disparaissent. Pour le moment, vous pouvez le voir par vous-même, je ne vois pas ce que je pourrais ajouter, PC. Que pouvez-vous nous dire à propos de la présence des aliénigènes, HD, voyez le film Wavelant. Film américain de 1983, de Mike Gray. C'est fondé sur un événement réel qui s'est produit à Unterligate, voilà un cas remarquable. L'avez-vous vu, PC, non. Où se trouve Unterligate, HD, à 145 kilomètres dans le sud-est de Montret en Californie. À l'époque, j'étais à Fort Ordre. C'était au début des années 70, j'étais militaire et enrôlé au CDCEC, Combat Développement Command Expérimentation Command. Vous pouvez vérifier. Nous faisions les essais de toutes sortes de systèmes et nous vivions en campagne. Nous portions souvent des lunettes de protection contre les lasers et devions régulièrement subir des examens de la rétine. On avait même posé des lunettes spéciales au bétail qui se trouvaient dans les champs. C'était le spectacle le plus insolite que vous puissiez imaginer. Un jour, pendant nos essais, un disque est venu se placer en vol stationnaire juste devant nous au-dessus des champs. Alors, pause, nous avons abattu ce foutu machin. PC, vous avez abattu une soucoupe volante, HD, il opine de la tête. Nous n'aurions jamais dû, ce n'était pas moi personnellement, mais mon groupe. Nous avions toutes ces armes spéciales sous la main et je crois qu'ils l'ont paniqué et se sont cru en train de jouer dans un polar. Le vaisseau endommagé a été capturé ainsi que ses occupants, que j'ai pu apercevoir brièvement. C'était des humanoïdes de taille enfantine au crâne glabre avec de petits yeux, et non les grands yeux en amande. Je ne sais pas si ce fait est connu, je ne crois pas que cela se trouve sur Internet, PC, il était rescapé d'un crash, HD, pause. Non, c'est incroyablement compliqué. C'est tellement complexe que peut-être personne ne possède toute l'information. Tout est à ce point cloisonné, jusqu'au sommet, que la plupart des agences ne savent pas ce que savent les autres, personne ne parle à personne. Cet extraterrestre est probablement sorti d'une « porte spatio-temporelle » à la suite d'une erreur de manipulation. Patrick Delceau, il arrive que des projets entiers soient réalisés en double, au prix de Dieu sait combien de milliards, parce que l'existence de l'autre projet est complètement ignorée. En tant que scientifique, je peux vous assurer que ceux de notre espèce travaillent souvent avec un bras lié derrière le dos parce que nous ne pouvons communiquer librement. En fait nous ne pouvons pas communiquer du tout, rire. Et il y a des dizaines, des centaines de projets classifiés, de grands projets, c'est un désordre total. Notez ceci, il y a de nombreux groupes d'aliénigènes, et d'ailleurs nos propres ancêtres y sont étroitement mêlés. Les boucles temporelles se superposent dans une grande confusion, même avec un QI de 190, vous ne pourriez y voir clair, boucle et paradoxe temporel, PC, parlez-nous des boucles temporelles, et, à propos, êtes-vous sûr de ne pas avoir entendu parler de Dan Burish, HD, je n'en ai pas de souvenir, PC, nous l'avons interviewé le mois dernier. Il est avec John Lear sur la page Internet du « Projet Camelot ». HD, j'ai vu votre interview de John Lear à propos des photos de la Lune et de la manière dont elles ont été retouchées, une pratique courante à la NASA. C'est un homme intéressant, j'aimerais le rencontrer. Peu de gens savent que les images radars du National Weather Service, Service Météo National, sont aussi retouchées, il y en a qui ne sont pas publiées. Je ne parle pas de retouches manuelles, mais de filtrage électronique avec un logiciel. Certaines traces radars sont énormes. En outre, les radars météo sont incapables de déceler les objets qui se déplacent au-delà d'une certaine vitesse, environ 3200 km heure, mais il reste des traces qui sont supprimées. P. C. C'est incroyable, je n'en ai jamais entendu parler. HD. La plupart des autres témoins se sont retrouvés au Vietnam et beaucoup ont été tués, peut-être suis-je le dernier témoin vivant de cette affaire, je ne sais pas. J'ai possédé jadis une vraie photo d'un aliénigène. Je l'ai montré à une femme très douée, une microbiologiste qui travaillait pour une des agences. Cela lui affichut une trouille terrible, je n'en revenais pas. Elle ne voulait pas en entendre parler. Jean conclut que le public, y compris les scientifiques, ne sont pas prêts à recevoir ce genre d'informations. Cette personne était intelligente mais cela ne l'a pas empêché de péter les plombs. De refuser de savoir, PC, pouvez-vous décrire cette photo, HD, c'était un petit être à peau sombre, presque noir et ridé, le seul survivant d'un accident, il est mort peu après. Il portait un vêtement auto-régénérant, une sorte de tissu capable de se réparer tout seul. Il était muni d'un instrument qui ressemblait à une télécommande, on le lui a confisqué, PC, il était rescapé d'un crash, HD, pause. Non, c'est incroyablement compliqué. C'est tellement complexe que peut-être personne ne possède toute l'information. Tout est à ce point cloisonné, jusqu'au sommet, que la plupart des agences ne savent pas ce que savent les autres, personne ne parle à personne. Cet extraterrestre est probablement sorti d'une « porte spatio-temporelle » à la suite d'une erreur de manipulation. Patrick Delceau, il arrive que des projets entiers soient réalisés en double, au prix de Dieu sait combien de milliards, parce que l'existence de l'autre projet est complètement ignorée. En tant que scientifique, je peux vous assurer que ceux de notre espèce travaillent souvent avec un bras lié derrière le dos parce que nous ne pouvons communiquer librement. En fait, nous ne pouvons pas communiquer du tout, rire. Et il y a des dizaines, des centaines de projets classifiés, de grands projets, c'est un désordre total. Notez ceci, il y a de nombreux groupes d'aliénigènes. Et d'ailleurs nos propres ancêtres y sont étroitement mêlés. Les boucles temporelles se superposent dans une grande confusion, même avec un QI de 190, vous ne pourriez y voir clair, boucle et paradoxe temporelle, PC, parlez-nous des boucles temporelles, et, à propos, êtes-vous sûr de ne pas avoir entendu parler de Dan Burish, HD, je n'en ai pas de souvenir, PC, nous l'avons interviewé le mois dernier. Il est avec John Lear sur la page Internet du projet Camelot, point, HD, j'ai vu votre interview de John Lear à propos des photos de la Lune et de la manière dont elles ont été retouchées, une pratique courante à la NASA. C'est un homme intéressant, j'aimerais le rencontrer. Peu de gens savent que les images radars du National Weather Service, Service Météo National, sont aussi retouchées, il y en a qui ne sont pas publiées. Je ne parle pas de retouches manuelles, mais de filtrage électronique avec un logiciel. Certaines traces radars sont énormes. En outre, les radars météo sont incapables de déceler les objets qui se déplacent au-delà d'une certaine vitesse, environ 3200 km heure, mais il reste des traces qui sont supprimées, PC, ce sont des OVNI, HD, bien sûr. Ils sont souvent invisibles à l'œil nu mais apparaissent au radar. On les détecte aussi par l'ultraviolet. Je ne pense pas que cela soit connu du public, PC, revenons aux boucles temporelles. Que pouvez-vous nous en dire, HD, longue pause? C'est un phénomène à multiples branches, il y a un grand nombre de chronologies parallèles. Il n'y a pas de paradoxe. Ils dessinent un diagramme. Celui dont tout le monde parle, c'est le paradoxe du grand-père, qu'arrive-t-il si je remonte dans le temps et que je tue mon grand-père? Rien. Si vous remontez le temps et modifiez le passé, cela crée une nouvelle série chronologique qui est un embranchement de la première. Sur cette nouvelle branche, vous ne seriez pas nés et donc vous n'existeriez pas, c'est le seul fait exact du paradoxe. Mais sur la ligne chronologique actuelle, qui vous situe ici et maintenant, vous existez et poursuivez votre existence. Il n'y a donc pas de paradoxe. Le temps est une sorte d'arbre aux multiples branches, aucun principe n'est violé. Quant aux événements futurs, ce sont des possibles, pas des certitudes et c'est une nuance très importante. Voilà tout ce que je peux vous dire à ce sujet. Ces « branches » sont ce que l'on appelle des « lignes de temps » ou « lignes de vie ». À chaque fois que l'on intervient dans un événement dans le cours du temps, une nouvelle ligne de temps se crée instantanément. Les changements se produisent alors sur cette nouvelle ligne de temps et non sur la ligne principale. Les paradoxes temporels n'existent que virtuellement, ils existent sans exister. Patrick Delsot L'échantraille et la guerre climatique, PC, que savez-vous des chantrailles, HD, c'est Edouard Telly qui est à l'origine des chantrailles. Il s'agissait de répandre en haute atmosphère des milliers de tonnes de microparticules d'aluminium de manière à augmenter l'albédo. Albédo égale mesure du pouvoir réfléchissant d'un objet, d'une planète, de la Terre, pour faire face au réchauffement de la planète. Sur une autre planète dans une situation similaire ce sont des microparticules d'or qui ont été utilisées, ces gens-là devaient avoir beaucoup d'or, nous utilisons de l'aluminium. Le réchauffement global est surtout dû à l'effet de serre, ce qui aggrave les choses. Mais la plus grande partie provient de l'activité solaire, c'est là le vrai problème. PC, pourquoi cette information n'est-elle pas diffusée? Si ce que vous dites est exact, il n'y a pas de raison de sécurité qui justifierait que les gens ne le sachent pas, HD, scientifiquement, ce n'est qu'un coup de poker, nous en savons trop peu, cela peut marcher ou non, cela pourrait même aggraver la situation. Il pourrait aussi y avoir des effets secondaires sur la santé, sur le climat, Dieu sait quoi. Il s'agit d'une décision unilatérale, non démocratique, déconnectée de tout processus politique de mettre en œuvre un énorme projet technologique particulier qui concerne la planète entière. C'est tellement discutable que la seule issue est le secret. Autrement dit la réaction instinctive habituelle, PC, est-ce que cela va marcher, HD, je n'en sais rien, PC, Y a-t-il un rapport avec la guerre des climats, HD, pause. Oui, il y a des guerres du climat, dans deux ans, la force aérienne sera propriétaire du climat. Cela a été dit en 2006, c'est donc pour 2008. Heureusement, cette date est passée, mais c'est peut-être tout simplement remis à plus tard. Patrick Delsot, Réduction de la population mondiale, PC, qu'avez-vous d'autre à nous raconter, HD, lisez, The Report from Iron Mountain. Il y a beaucoup de vrais là-dedans. En, je travaillais dans un groupe, ils nous ont remis un rapport qui. Curieusement, ne semblait avoir aucun lien avec nos activités, c'est arrivé comme ça, personne ne s'y attendait. Je n'oublierai jamais ce que le type nous a dit, cela me semblait vraiment néfaste, il y a les loups et il y a les moutons, et nous sommes les loups. Ils nous l'ont fait lire et puis c'est tout. Il n'y avait pas de choix et il n'y en a toujours pas, ils considèrent que nous sommes trop nombreux et, vous savez, au fond, ils n'ont pas tort. Ils cherchent donc des moyens de réduire le nombre, mais il se trouve que je n'approuve pas leur méthode. Outre les problèmes d'espace-temps dont j'ai parlé, il y a celui du surpeuplement. C'est très simple, il existe des programmes de réduction de la population mondiale pour le bien de tous. Croyez-le ou non, l'intention est positive. Kennedy avait élaboré cela il y longtemps. La Rancorporation était impliquée ainsi qu'un des Rockefellers, Lawrence, je crois, PC, en tuant les gens, HD, en principe, oui. On a généré des virus artificiels, disséminés de manière diverse, qui sont difficiles à détecter, à identifier et impossibles à soigner. Le personnel médical ne peut comprendre ce qui se passe, PC, quel est votre ressenti sur cette question, HD, très partagé. Pause En tant qu'individu humain de chair et d'os, je suis épouvanté. En tant que scientifique entraîné à prendre du recul, à voir les choses d'un point de vue global. Je dois avouer que je comprends la démarche logique. Comprenez-moi bien, je ne cherche ni à défendre, ni à ignorer cela, mon commentaire procède d'un point de vue scientifique abstrait. Nous devons faire face, sur cette planète, à des problèmes si énormes que peu de gens possèdent la formation ou l'expérience permettant d'appréhender l'ensemble dans un même champ de vision. La nature de mon travail m'a offert la chance de voir beaucoup de choses que la plupart des gens ne voient pas. J'ai travaillé dans de nombreuses agences différentes et cela me donne une vue d'ensemble. Savez-vous qu'il est légal d'essayer des agents chimiques et biologiques sur des citoyens américains? C'est légal. Il suffit d'obtenir l'approbation du maire d'une ville, ou de son équivalent n'importe où, ou d'un représentant officiel, personne ne sait cela, mais vous pouvez vérifier. C'est bien caché dans la loi mais c'est du domaine public, PC, quel est le message le plus important que vous aimeriez communiquer à la population, HD, je n'aime choquer personne, mais je ne suis pas optimiste. Les problèmes auxquels notre race doit faire face sur cette planète sont gigantesques. Je ne pense pas que la plupart des civils soient prêts et aptes à comprendre ni à en gérer la complexité. Ils ont tous assez de mal à s'occuper de leur vie quotidienne et ceci est d'un tout autre niveau. Le surpeuplement est une affaire très grave et tous les autres problèmes y sont liés. Je comprends que les militaires doivent prendre les choses en main, PC, pensez-vous qu'une divulgation générale de tous les problèmes et de leurs solutions nous aiderait réellement, HD, probablement non, cela rendrait les choses encore plus compliquées. Cependant, en mon fort intérieur, il me semble que les gens devraient au moins savoir ce que je viens de vous dire, sans quoi je ne vous aurais pas accordé cette interview, je voudrais terminer sur ce message essentiel, j'espère vraiment et je voudrais croire que, en tant que peuple humain, nous puissions gérer tout cela, mais en me réveillant le matin. Parfois j'en doute. Pourtant, profondément, je souhaite que les gens prennent conscience des choses importantes qui nous ont toujours été dissimulées. Merci. Merci. Merci.